... Chers internautes, aujourd'hui, à l'Ordacar TV reçoit un invité, un grand responsable politique, du nom de M. Toura Dussou, qui est le président du mouvement Anne de Défart Parcel, juriste de formation et conseil politique du ministre des Affaires étrangères, M. Amadouba. M. Sou, la formation du nouvel attelage gouvernemental est accompagnée d'un certain nombre de réformes, dont la suppression du poste de premier ministre. En tant que juriste, comment analysez-vous cette mesure présidentielle ? Bonjour les internautes. Merci, M. Salle, pour cette question qui est d'actualité. Le président de la République a introduit une nouvelle réforme dans notre charte constitutionnelle en supprimant le poste de premier ministre. Je précise seulement que ce n'est pas la première fois que cela arrive au Sénégal. Et donc, Macky Salle a réintroduit cette manière d'exercer l'exécutif. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour le Sénégal. Aujourd'hui, le but, c'est d'arriver plus rapidement à exécuter les décisions. Donc, il a mis en nu le système qui existait, le vrai régime présidentiel qui existe au Sénégal. Donc, qui tendait à tirer vers le parlementarisme par le poste de premier ministre. Mais je pense que c'est une bonne chose, en tout cas, pour éliminer les goulots d'étranglement qui existent dans notre administration. Et Macky Salle, le président Macky Salle, a bien vu et en montrant, en tout cas, au Sénégalais, la voie à suivre par cette nouvelle réforme. En fait, cette réforme, également, ne se fera pas sans conséquences. La suppression du poste de premier ministre aura certainement des conséquences en tant que juriste. À quoi peut-on s'attendre ? On peut s'attendre à ce que, effectivement, que les choses aillent vite. Parce que c'est ça le but du président de la République, en supprimant ce poste. Je pense qu'effectivement, on peut s'attendre à une diminution de façon positive. C'est pour juste aller plus vite, la diminution de certains pouvoirs au niveau de l'Assemblée. Je parle de la motion de censure. Mais il faut voir cette réforme dans la dynamique, en tout cas, de faire en sorte que les décisions qui viennent de l'exécutif puissent être exécutées, en tout cas, de façon rapide, mais aussi de façon lisible pour que le contrôle du président puisse s'exercer plus facilement. Le président, également, n'a pas manqué d'annoncer certaines priorités dans le cadre de sa gouvernance, qu'on peut appeler Maki 2. Absolument. Alors, vous avez votre avis par rapport à ces priorités ? Le président Maki Salle a proposé aux Sénégalais le plan Sénégal émergent, le PSE. Cette vision a commencé à voir le jour dans son mandat qui vient de s'achever. Ce second mandat, donc, ce quinquennat, permettra, en tout cas, de renforcer le PSE, donc, par le PSE 2, avec un certain nombre de programmes qui vont voir le jour. Je pense aux jeunes, donc, pour la formation professionnelle, pour l'emploi. Je pense aux problèmes des désencombrements, de l'insalubrité. Je pense au PSE vert, donc, il en a parlé, donc, dans sa campagne. Et, effectivement, ce sont des mesures que le Sénégal attendait. Et je pense que ce PSE 2 permettra, en tout cas, définitivement, en tout cas, pour le Sénégal, d'être considéré, à l'issue de ce quinquennat, d'être considéré comme un pays émergent. Je rappelle que vous êtes également le conseiller politique du ministre des Affaires étrangères, M. Amadouba, qui a été muté du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan pour aller hériter du ministère des Affaires étrangères. Donc, il devient le diplomate en chef. Pour vous, c'est une sanction ou bien c'est une mesure stratégique ? Non, non, je ne pense pas que ce soit une sanction. Vu, quand même, la trajectoire de ce grand monsieur, qui est M. Amadouba, l'ancien ministre des Finances, je pense qu'il a su exécuter à merveille la volonté du président de la République jusque-là. Il l'a accompagné de 2016 jusqu'à 2019. Politiquement, il a apporté sa pierre à l'édifice. Et économiquement, il a quand même fait partie des gens qui ont, en tout cas, mis sur les rampes le PSE. Et aujourd'hui, le Sénégal avoisine économiquement, en tout cas pour ce qui concerne le taux de croissance, avoisine le 8%. Et les finances publiques sont assainies. Je pense que si on l'amène au ministère des Affaires étrangères, donc dans un autre cadre, je pense que le président veut simplement qu'on profite d'une nouvelle expérience pour ce ministre qui a fait son travail. Je pense que ce n'est pas une sanction, c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle opportunité pour M. Amadouba et pour le Sénégal de pouvoir développer une autre, en tout cas, stratégie de notre diplomatie pour, en tout cas, appuyer à fond le PSE. Merci beaucoup, cher internaute. C'était un de vos numéros avec notre invité aujourd'hui, M. Tourard Dussault. qui a vraiment apporté des éléments de réponse à toutes nos questions. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Merci beaucoup, M. Sao. Merci, M. Sao.